Il n'y a désormais plus de migrants à Calais. Les derniers occupants, près de 300 personnes, essentiellement des femmes et des enfants, des familles, ont été évacuées. L'émotion pouvait se lire sur certains visages, notamment sur ceux des bénévoles de l'association La Vie Active, qui gérait un centre d'accueil où les plus vulnérables étaient hébergés jour et nuit, où l'on pouvait être nourri, soigné et se laver. Débuté il y a dix jours, l'évacuation et le démantèlement de la jungle de Calais, qui comptait il y a peu près de 10 000 occupants, touchent donc à sa fin. A l'instar des 1 600 mineurs isolés évacués la veille, ces migrants ont été transférés vers des centres d'accueil et d'orientation disséminés un peu partout en France, en attendant d'être fixés sur leur sort. Beaucoup espèrent obtenir l'asile en Angleterre.